Je suis choquée, on est dimanche soir, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure et je me suis dit que j'allais les lisser Et moi vous savez je suis une amoureuse du blowout, j'en fais très souvent et je lisse mes cheveux très lisses, très rarement finalement Mais là je suis choquée de voir à quel point ils ont poussé et je vais mettre un petit peu de sérum pour la brillance Même s'ils sont déjà hyper brillants mais ça vous savez c'est grâce au lissage, clairement pas mes cheveux naturels qui sont comme ça Alors je précise que j'ai été chez le coiffeur et vous êtes témoins, je vous l'avais montré sur Instagram il y a peut-être un mois et demi, deux mois J'avais coupé mes cheveux ici et là mes cheveux m'arrivent là, j'ai plein d'astuces pour la pousse des cheveux, plein de secrets que j'utilise depuis des années Alors vous savez que la manière dont j'ai commencé à m'intéresser au air care, oula le cadrage on a dit C'était justement par rapport à la croissance des cheveux quand j'étais au collège je pense Je vous explique que j'ai été traumatisée par un coiffeur à qui j'avais demandé de me couper ça, qui m'a finalement coupé tout ça Ça m'est arrivé quand j'étais au collège et vraiment à cette période là genre j'étais en obsession sur les cheveux longs Et du coup que j'ai commencé à tout ce qui était air care Et du coup ça fait un moment que je teste ces techniques et certaines elles ont fait leur preuve depuis plus de 10 ans C'est un sujet qui est tellement demandé, la pousse des cheveux, qui veut pas faire pousser ses cheveux ? Vraiment, qui dans l'automat va dire moi la croissance de mes cheveux j'en ai rien à ? Appliquez ces conseils, il y en a 10, appliquez-les pendant 30 jours et vous m'en direz des nouvelles Parce que dès 30 jours si vous êtes sérieuse vous verrez déjà des résultats Les conseils sont en vérité complémentaires donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo Si vous regardez 2 minutes de conseils, sachez que c'est inutile quoi, vous en saurez pas plus et vos cheveux ne pousseront pas plus vite Donc maintenant que vous êtes là, regardez jusqu'au bout Alors le premier conseil il est finalement hyper simple mais c'est avoir une bonne routine de cheveux Que je pense que vous êtes pas passés à côté mais notamment pendant le confinement Il y a eu tout un phénomène autour de la cure de sébum justement qui stimulerait la pousse de cheveux Je sais pas si vous avez testé, si c'est le cas dites-moi en commentaire Que au bout de 2 semaines la seule chose que j'ai constaté c'est que je perdais plus mes cheveux que d'habitude Donc j'ai vite arrêté Alors du coup j'ai fait quelques recherches et certains individus peuvent souffrir d'effets secondaires méfaces Tels que la démangeaison, irritation, infection, etc Qui peuvent en fait inhiber la croissance des cheveux plutôt que de la favoriser Et le sébum ça a aucun impact finalement sur la croissance de vos cheveux Évidemment quand je dis garder vos cheveux propres je veux pas dire par là de laver vos cheveux tous les jours De toute façon encore une fois je les détaille plus dans ma vidéo erreur shampoing Simplement entretenir des cheveux propres Donc dans mon cas puisque mes cheveux ne me laissent pas du tout vite Je les lave uniquement une fois par semaine Ça peut être 2 à 3 fois par semaine Ensuite on va parler des massages du cuir chevelu Alors je sais que certaines peuvent être sceptiques Puisque c'est des soins finalement peu abrasés Mais on a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'effet Mais vraiment cette technique j'insiste dessus Puisque finalement c'est une des premières que j'ai testé Quand on m'a coupé les cheveux quand j'avais 14 ans et que j'étais en dep C'est l'une des premières techniques qui a fait ses preuves sur moi En réalité c'est plutôt simple Le massage du cuir chevelu ça va augmenter la circulation sanguine Et du coup favoriser une meilleure distribution des nutriments aux follicules capillaires Et donc favoriser la croissance Évidemment si on fait un massage tous les 6 mois Et qu'on se dit mince je vois aucun effet Mais il faut s'armer d'un peu de patience Et il faut le faire surtout régulièrement En général avant de me laver les cheveux Moi je fais souvent des bains d'huile ou un soin Donc c'est plutôt pendant cette étape de soin pré-shampoing Que je vais réaliser mon massage crânien Donc il y a deux choix Soit utiliser vos doigts Soit un accessoire Vous savez les brosses à picots qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux Alors on passe au troisième point Donc l'usage de la chaleur L'usage de la chaleur c'est ok Mais sous certaines conditions Dans mon cas j'utilise de la chaleur une à deux fois par semaine Et surtout avant chaque utilisation J'utilise un protecteur thermique de chaleur Et ça d'ailleurs depuis que je suis jeune Début le collège encore Vous savez le fameux Franck Provost Puisqu'à l'époque il n'y avait que lui Il y avait des pubs à la télé Ça faisait complètement glisser mon car là Je me rappelle que dès qu'on marchait dans ma chambre Après que je me sois lissé les cheveux Ça glissait C'est très important dès lors que vous utilisez de la chaleur sur vos cheveux D'utiliser un protecteur thermique de chaleur Par contre je ne vous recommande pas du tout le Franck Provost Alors je vous drop à l'écran quelques-uns de mes protecteurs thermiques préférés Alors dans le cas où vous avez un type de cheveux bouclé, mousseux Avec des frisotiques qui a tendance à gonfler Là ça va être plus compliqué dans votre cas de limiter la chaleur à une à deux fois par semaine Je parle en connaissance de cause encore une fois Rappelons où je pars s'il vous plaît Quand je ne faisais pas encore de lissage et que j'avais ce type de cheveux là J'utilisais de la chaleur tous les soirs pour faciliter le lissage du lendemain Le lendemain évidemment puisque j'avais chaud au niveau de la nuque Ça avait tendance à gonfler Donc je repassais un coup de glisseur J'ai fait de la chaleur au minimum deux fois par jour encore une fois Et en fait je n'avais pas le choix puisque mes cheveux ne faisaient que gonfler Donc si je voulais un résultat lisse J'étais obligée de passer par là Autant de chaleur sur des cheveux ça peut provoquer que des casses malheureusement Et même si vous stimulez suffisamment votre cuir chevelu pour intensifier la croissance Si les pointes cassent les cheveux remontent petit à petit Et même si la croissance est stimulée On a cette impression de cheveux qui stagne en fait et qui pousse pas Si vous êtes concerné par ce problème Je vous conseille vivement de faire des lissages Donc ça va vous permettre d'une d'espacer les lissages Et c'est ce qu'on recherche le plus Vous verrez, vous n'aurez pas à vous lisser les cheveux tous les jours Votre lissage tiendra davantage sur vos cheveux En plus de ça, ça améliorera le rendu du lissage finalement Puisque vous aurez moins de frisottis, vos cheveux seront plus brillants et plus souples Et vous arriverez enfin à discipliner votre volume Et les frisottis, notamment chez les filles qui ont ce problème de cheveux qui gonnent Et étant donné que c'est les fêtes Une offre exclusive pour vous et sacrée offre Alors il y a des kits spéciales faits en ce moment sur Aura D'ailleurs la recharge est à présent disponible à la vente Pendant longtemps vous me demandiez de rendre disponible uniquement la recharge Puisqu'il vous restait du shampoing lorsque vous achetez le kit et que vous refaisiez le lissage Maintenant vous pouvez racheter directement la recharge Donc je suis contente d'avoir mis ça en place puisque ça faisait un moment que vous me le demandiez Mais bref, revenons au coffret de Noël Donc il y a plusieurs coffrets de Noël, vous le savez les livraisons sont effectuées entre 24 et 48 heures Donc vous devriez être livré avant Noël Vous avez le premier coffret de Noël avec un kit de lissage au tannin et une tête d'oreiller en soie Donc ce coffret vous offre une économie de 50 euros Et ensuite vous avez le gros coffret de Noël avec la recharge dont je vous parlais tout à l'heure Donc un kit de lissage au tannin, une tête d'oreiller en soie offerte, un chouchou en soie offert Avec la fameuse recharge qui représente finalement de quoi réaliser plusieurs lissages pendant un an Donc tout ça, ça représente une économie de près de 100 euros Et finalement vous faites votre stock pour toute l'année A présent sur le site il y a même des facilités de paiement Donc pour celles qui souhaitent payer en plusieurs fois Parce que c'est les fêtes et qu'il y a beaucoup de dépenses Vous pouvez échelonner votre achat Échelonner on dit ? Je pense Alors cette offre est valable jusqu'au 24 décembre au soir Pour être livré avant Noël il faudra passer commande avant le 20 décembre Alors j'ai prévu un stock large Mais bon dès que je fais une vidéo YouTube en général Vous êtes très nombreux à commander Écoutez donc écoutez j'espère qu'il y aura du stock pour tout le monde Mais j'arrête de dire qu'il y a du stock pour tout le monde Parce que vu le nombre de fois où je tombe en rupture à chaque fois Vous me surprenez écoutez Alors le quatrième point c'est toujours dans le but d'avoir des longueurs en bonne santé Puisque quand les cheveux sont longs c'est hyper important de préserver les longueurs Je vous encourage vivement si c'est pas déjà le cas A utiliser des accessoires en soie Notamment les tés d'oreiller Là si vous prenez le plus gros coffret de Noël sur Aura en ce moment Vous l'aurez du coup gratuitement Du coup les tés d'oreiller en soie Et ça ça fait bien 3-4 ans que j'en ai maintenant J'ai vu une vraie différence Puisque vraiment la texture lisse de la tête d'oreiller C'est très différent du coton Ça réduit vraiment la friction des cheveux Ça limite les frisottis Et surtout ça préserve l'hydratation des cheveux Et ça évite toutes les casses On veut pas quoi En cinquième point celui-ci j'avais pas prévu de le mettre Mais c'est en réaction à mon TikTok Où je vous donnais mes différentes astuces coiffure Non mes différentes astuces shampoings sous la douche J'ai été surprise de voir que très peu d'entre vous finalement utilisaient un masque Vraiment un masque c'est très hydratant C'est l'hydratation elle est au-delà de celle d'un après-shampoing Et je vous recommande pas forcément à chaque shampoing Pour celles qui se lavent les cheveux tous les deux jours Mais vraiment au minimum une fois par semaine d'utiliser un masque J'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans Donc encore une fois je vous droppe rapidement à l'écran Mes masques préférés de tous les temps Les masques en termes d'hydratation C'est assez inégalé en vérité Je recommande d'appliquer le masque sur cheveux bien essorés Et de le laisser poser pendant au moins 15 minutes Vraiment le temps de pose est important Donc effilez-vous, faites un gommage Allumez une bougie, faites ce que vous voulez Mais vraiment pendant 15 minutes Après vous pouvez aussi sortir de la douche C'est ce que je fais souvent Et ensuite je reviens rincer 15-30 minutes plus tard Pour que le cheveu ait le temps d'absorber tous les bienfaits du masque Le temps de pose est vraiment important Sixième point et non des moindres Et je vous assure qu'il fait une énorme différence Alors pour avoir changé de coupe Dernièrement vous avez vu je m'étais rendue chez le coiffeur Je vous l'ai montré en début de vidéo Donc j'ai fait la fameuse butterfly haircut C'est fait très dégradé Qui permet un peu cet effet blowout Qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux Alors moi pendant des années je coupais mes cheveux littéralement droits En fait l'avantage de couper ses cheveux très droits C'est que lorsqu'ils sont longs On a vraiment cet aspect de masse au niveau des longueurs On a vraiment cet effet de cheveux sains De cheveux brillants Alors que quand on choisit Je vais me lever un peu pour que vous voyez bien mes longueurs Donc j'ai les cheveux très longs Serres Et vous voyez on est vraiment sur une coupe en V Et vous savez quand les cheveux se cassent En général c'est les pointes qui en pâtissent Donc on se retrouve avec des cheveux qui s'affinent de plus en plus sur les longueurs Donc du coup lorsqu'on choisit d'avoir des cheveux très dégradés Donc c'est magnifique quand on fait l'effet blowout Puisque ça permet d'avoir davantage de volume Ça permet vraiment d'avoir du mouvement qu'on ne peut pas avoir avec des cheveux tout droits En fait c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte Puisque quand vous avez les cheveux tout droits Tout lisse, tout à la même hauteur C'est extrêmement compliqué de donner un mouvement Donc sachez que c'est un paramètre à prendre en compte En fonction de ce que vous préférez du coup Et aussi la possibilité d'effiler l'avant Et de couper droit comme là Je crois que c'est le parfait compromis entre les deux Septième point on va parler des coiffures protectrices Alors pour celle-ci je me plaide coupable Puisque ça m'arrive Ça m'arrive je vais pas mentir Ça m'arrive je vais pas mentir Je commence à chercher un mensonge Mais non je vais pas mentir ça m'arrive Les cheveux plaqués comme ça un peu À la Kim Kardashian ou à la Hailey Bieber Alors tout ça c'est malheureusement pas du tout recommandé Alors à outrance évidemment toujours dans l'excès Ce genre de coiffure De temps en temps c'est pas très grave En plus c'est joli Mais à outrance évidemment dans l'excès Rien n'est bon Ça peut provoquer ou accentuer des pertes de cheveux Donc privilégiez plutôt des coiffures protectrices Avec des chouchous D'ailleurs si vous pouvez éviter les élastiques Et plutôt opter pour des pinces Ou même des chouchous en soi Une fois de plus offert dans un coffret aura Bien mieux que des élastiques Extrêmement serrés Alors je vous drop une nouvelle fois Quelques idées de coiffure protectrice Qui n'abîment pas les cheveux Alors neuvième point très rapide Mais je suis désolée C'est un point important À un moment donné il faut mettre les choses au clair Est-ce que j'ai une brosse ? J'en ai marre d'ouvrir mon téléphone Et de voir des gens coiffer leurs cheveux n'importe comment C'est important C'est important de se coiffer les cheveux d'accord ? Alors quand on se coiffe les cheveux On commence par les pointes Et on remonte tout doucement Voilà On commence pas directement par le cure-chevelu Parce que là on va s'attaquer à tous les nœuds Et c'est la catastrophe Je pense que la majorité d'entre vous le savez Mais je suis désolée Je vois encore beaucoup trop de gens Coiffer leurs cheveux n'importe comment Alors le dixième point C'est do it yourself On est vraiment en 2016 Sur la chaîne d'enjoy phoenix Mais je vous assure que Do it yourself C'est sous-côté Encore une fois c'est une des choses Que j'ai le plus appliquées Quand j'étais jeune Et que je voulais à tout prix Faire pousser mes cheveux D'ailleurs je vous en ferai peut-être Sur ma chaîne Je voulais pas parce que je m'étais dit Ça fait saut 2016 Mais en vérité En vérité c'est intéressant En attendant je vous drop à l'écran Parce qu'encore une fois Je veux pas trop ajournir la vidéo Mais quelques ingrédients Hyper intéressants Pour la croissance des cheveux Et tout ça Ça s'applique vraiment au niveau du cure-chevelu Le mieux c'est de cumuler à la fois Donc l'application de ces produits A un massage du cure-chevelu Pour augmenter les effets Donc évidemment on peut faire Plusieurs mélanges Plusieurs combinaisons Et tout ça je vous en parlerai Dans d'autres vidéos Petite précision Alors souvent quand je faisais Des do it yourself Que j'utilisais des huiles notamment Et d'autres ingrédients naturels en vérité Ça a été des effets assez incroyables Au début La première semaine La deuxième semaine Et puis ensuite Et ensuite Quand je récupérais ma bouteille Et que je le refaisais Trois mois plus tard C'était plus du tout le même effet Alors c'est tout bête Mais on nous le dit pas assez Mais la conservation des produits Surtout quand on fait des produits nous-mêmes Elle est hyper importante Alors je vous conseille vivement De faire attention aux récipients Dans lesquels vous gardez finalement Vos DIY ou vos huiles D'ailleurs même quand vous achetez Vos huiles sur des sites Parfois les packadings sont en plastique Même si l'huile en vérité à l'intérieur Est naturelle et a beaucoup de bienfaits Si le packaging n'est pas au rendez-vous Vous allez perdre les effets des huiles Sur le long terme En vérité il y a de nombreuses huiles Qui perdent leur effet Lorsqu'elles sont en contact avec du soleil Alors dès qu'elles sont exposées Elles peuvent subir des changements chimiques Provoquant une dégradation De leur propriété initiale Et finalement perdent tous leurs bénéfices Donc c'est vraiment essentiel De stocker vos huiles Dans des récipients adaptés Alors si vous n'avez pas des récipients adaptés Vous pouvez toujours les recouvrir d'aluminium Ce ne sera pas aussi efficace Qu'un packaging adapté On est d'accord Ça permettra de garder le soin Pendant quelques semaines Le mieux c'est de s'orienter directement Vers des packagings Ou des marques directement Qui offrent une protection Contre les UV tout simplement Alors j'ai plus de batterie Qu'il y a le timing Incroyable Écoutez c'est tout pour cette vidéo Je vous rappelle L'offre Aura qui est disponible en ce moment Pour choper votre petit autanin Pour les fêtes de Noël J'espère qu'il y en aura pour tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais de gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz